bonjour les amis je me suis laissé un peu entraînée par l'ambiance enthousiaste autour du monde et tout le monde disant on veut décrocher la deuxième étoile alors voilà j'ai fait une joie d'étoiles bleues en espérant que cela apportera bonheur à nos footballeurs voici le matériel je vous mettrai tout de toute façon en barre d'infos alors on commence à étaler la pâte sur le cran 1 de la machine à pâte et vous voyez que j'ai fait deux épaisseurs parce que je veux faire quelque chose d'assez épais je place ensuite du papier film pour pouvoir faire une découpe avec des bords bien arrondis avec l'emporte-pièce goutte donc là j'ai pris le petit emporte-pièce étoile donc je vais faire l'empreinte donc je vais faire le découpage au centre de ce pendentif ensuite on l'enlève et donc avec un petit outil en silicone on va arranger les bords de l'étoile pour que ce soit bien net la lingette permet de bien lisser la pâte c'est vraiment quelque chose de très très pratique donc on fait le petit trou en haut pour prendre le pendentif et comme ça a déformé la pâte donc ensuite il faut simplement arranger sur les côtés pour lui redonner sa forme initiale donc maintenant on prend de la pâte blanche sur le cran 2 de la machine à pâte et on va faire les petits le petit pendentif intermédiaire donc avec un petit emporte-pièce qui doit faire un peu moins d'un centimètre on va dire et avec le tout petit emporte-pièce donc on fait des petits ronds au centre donc là vous voyez j'avais pas suffisamment marqué les trous ce qui fait qu'ils ne partent pas donc je recommence voilà voilà en faisant un petit va-et-vient vous allez voir que ça va bien partir ça va bien se décrocher et voilà il faut bien faire attention à ce qu'il reste bien haut donc à nouveau la lingette va nous permettre de laisser la pâte s'assurer que tout soit bien nickel ensuite on va prendre le rouge indien de Fimo et on va faire de même et ensuite le bleu numéro 37 Fimo ça m'a paru être un beau bleu voilà et on fait tout cuire pendant 30 minutes à 110 degrés puisque c'est de la Fimo là il n'y a pas à se poser de question ensuite j'ai un petit peu mis du papier abrasif j'ai un peu poncé les côtés du pendentif parce qu'ils étaient un petit peu tranchants je ne sais pas si c'est avec l'outil silicone c'était assez pointu c'était assez tranchant c'était agréable donc voilà je passe un petit coup de papier abrasif donc dans de l'eau savonneuse toujours pour laisser les bords et ça devient tout doux du coup je passe un petit coup sur le dessus donc j'ai pris du papier sissant simplement c'était juste pour arranger ensuite vous n'oubliez pas de rincer le pendentif et de l'essuyer proprement donc maintenant on s'attaque à la résine UV donc là on met un scotch avec le côté collant vers nous et on scotch les deux côtés pour qu'il ne bouge pas sur un support ou un sous vert ça me paraît être très pratique donc voilà maintenant on va caler le pendentif sur le scotch pour pouvoir travailler tranquillement notre résine UV donc j'ai commencé par mettre une première petite couche de résine UV naturelle avec le cure-dent on arrange pour que ce soit bien ça aille bien dans toutes les pointes de l'étoile et on met sous l'empuvée LED ce que vous avez donc avant de voir le temps une deux trois minutes tout dépend de la puissance de votre lampe ensuite j'ai mis une goutte de colorant bleu dans la résine pour la colorer donc on mélange bien et là je vais essayer donc d'en mettre dans les toiles de remplir le creux petit à petit le souci c'est que ça, ça m'a un petit peu sali sur le côté donc avec la givette toujours, c'est ma copine je nettoie voilà je remets une petite goutte de résine transparente pour créer un petit motif quand on met de la transparente au centre d'une résine colorée ça écarte les couleurs allez, un petit coup sous la lampe et maintenant on va faire la troisième couche donc là je l'ai fait translucide directement comme tout à l'heure on s'arrange pour bien que ça aille bien bien jusqu'au bord un petit coup de lampe à nouveau et maintenant j'ai décidé de résiner finalement tout le pendentis donc les étoiles à côté, n'en tenez pas compte je voulais faire des boules d'orail et puis finalement je change d'avis donc voilà j'étale bien la résine j'ai décidé d'en mettre également sur les côtés du pendentis donc je la fais un petit peu un petit peu descendre sur les côtés voilà, une flamme d'un album de gaz permet d'enlever les bulles donc vous voyez là ça a un petit peu coulé donc je la range voilà, il faut bien prendre son temps avant de catalyser sinon après c'est un peu trop tard et voilà, à nouveau je vais arranger avec la lingette c'est vraiment un outil indispensable quand on fait de l'alif ou la lingette on enlève les bulles pour le cas où et la flamme me permet de voir si la résine est bien répliquée en fait un petit coup de bronzette sous la lampe et voilà joli pendentis brillant bon j'espère que vous voyez bien à la caméra en fait elle est assez transparente on voit un petit peu le dos et entre temps j'ai fait également le dos avec de la résine d'une quelques paillettes pour qu'on puisse les voir un petit peu par transparence donc ça se voit un peu plus qu'à la caméra mais j'en ai mis quelques unes maintenant on va s'atteler au montage donc on va faire le petit lapide pompli intermédiaire bleu blanc rouge avec les petits disques donc on insère une facette 4 mm une un disque bleu un blanc un rouge une nouvelle facette et voilà bon ensuite la tige à oeil on coupe je vous laisse voir et on fait une belle boucle voilà avec les deux pinces ça nous permet d'être d'arranger notre pendentif pour qu'il soit bien droit ensuite donc là j'ai pris une petite bélière pour pouvoir mettre le pendentif qui était quand même un petit peu épais et je sais pas s'il y a une technique particulière mais j'ai un petit peu galéré je la fais toujours un peu au feeling c'est à dire j'essaye de de refermer la bélière un petit peu avec les doigts pour faire rentrer les deux pointes dans le trou et ensuite je resserre avec la pince autour et après normalement ça ne bouge plus du tout une fois qu'elle est coincée on est tranquille voilà il reste plus qu'à relier le pendentif et la perle intermédiaire on referme l'anneau toujours d'abord en arrière d'abord en arrière et ensuite le deuxième anneau pour le pendre autour du cou et voilà il ne reste plus qu'à l'accrocher autour du cou au fil câblé et votre bijou est terminé j'espère que ce petit bijou nous portera bonheur et que je pourrai l'arborer fièrement le matin en allant au travail merci d'avoir regardé en tout cas et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt les amis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt